Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui poursuit son rebond hier on avait validé ici bien le retournement avec donc cette zone des 1.1252 qui est redevenue support et bien on continue ici la poursuite du mouvement on a cassé ici la zone de point haut significative ici qui donnait lieu à un point haut ici juste avant l'accélération baissière zone qui était précisément un support mineur donc on casse ici cette zone et donc on poursuit vers la zone ici des 1.1354 alors attention on commence à avoir une configuration qui donne des signes de plafonnement notamment sur le MACD même si le RSI possède encore du potentiel alors par rapport à cette configuration on peut aller ici jusqu'à la zone des 1.1354 mais au contact de cette zone on pourrait avoir des mouvements de stabilisation voire de retournement pour une phase de consolidation court terme sur l'or nous avons là aussi une poursuite du mouvement haussier suite au test ici à la rupture des 1.297 dollars l'once et bien les cours continuent ici le mouvement on avait là aussi une zone intermédiaire dont je vous avais parlé récemment à 1.302 dollars l'once on l'a cassé sans même marquer de mouvements ici de possible retournement on poursuit ici donc nous avons une prochaine zone ici intermédiaire proche des 1.316 dollars l'once qui sera le dernier objectif et le dernier rempart avant un possible retour ici sur la zone des 1.324.50 donc on repasse dans une dynamique haussière mais du point de vue ici du mouvement global et bien c'est vraiment au delà ici de cette zone des 1.346 dollars l'once qu'il y aura reprise de la dynamique haussière moyen terme et puis sur le WTI ça fait quelques jours ici que nous sommes dans une zone qui se situe entre 55 et 57.80 dollars le baril donc cette zone ici donnait lieu à un range dans lequel évoluait le WTI depuis la fin du mois dernier et puis et bien aujourd'hui nous avons cassé ici cette zone à la hausse alors ce mouvement confirme le fond de la tendance qui va ici dans un retournement de la dynamique on avait vu ici que cette configuration était ici une configuration de retournement alors on a un petit peu tardé après après donc cette phase pour vraiment marquer de nouveaux plus hauts significatifs mais là ici avec la rupture des 57.80 on pourrait accélérer ici avec un objectif donc moyen terme qui se situe désormais sur un possible retour ici sur la zone des 64.30 dollars le baril donc nous sommes actuellement dans ce mouvement il y a vraiment une accélération ici qui se produit sur la rupture de cette résistance qui pourrait devenir support dans les prochaines zones de cotation c'est en tout cas ce qu'il faudra surveiller pour valider la poursuite de ce mouvement par contre sur le bitcoin c'est très très peu volatile on avait ici une dynamique de neutralisation alors on passe ici sur un mouvement légèrement baissier on peut le voir ici une impulsion ici sur la bande de bollinger inférieure et surtout et bien des cours qui remontent en rebond technique mais qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant ce n'est pas trop grave on reste ici neutre dans une évolution en range d'un point de vue court très court terme par contre si ici cette configuration se confirme avec notamment une accélération lors du contact ici sur la bande de bollinger inférieure on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 3680 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci